bienvenue sur la chaîne ma psy en ligne chez moi je suis émilie je suis psychologue et aujourd'hui je voulais vous faire un petit épisode sur une thématique qui est assez traité qui est la suivante la procrastination et le questionnement que je voulais traiter on va dire d'un prisme légèrement différent de ce qu'on vous dit parce qu'en général on vous dit passe à l'action passe à l'action passe à l'action et c'est pas vraiment mon propos en fait comment alors souvent on comment dirais j'en catégorise sous la bannière de la procrastination tout non tout non acte c'est à dire on passe pas à l'action on fait rien on a la flemme et souvent on est en train de se blâmer de se dire je procrastine j'ai la flemme je ne fais pas etc et puis on se pour on se s'embourbe là dedans encore plus ce que je vous propose en fait c'est une méthode simple pour comment j'irai pas jusqu'à avoir la prétention que vous allez vaincre la procrastination mais en tout cas ça vous donne une piste pour avoir un outil pour afin de d'aller au delà de celle ci ce que je vous propose en fait c'est que c'est de vous interroger sur alors quand on procrastine en gros pourquoi on procrastine je vous donne un exemple tout bête ce matin tiré de mon expérience personnelle ce matin je me j'étais en train de me dire tiens c'est bizarre aujourd'hui j'ai pas envie de j'ai pas envie de faire un podcast c'est pas que j'ai pas envie c'est j'ai pas j'ai pas cette envie comme d'habitude j'ai l'inspiration etc je sais de quoi je pourrais parler mais j'ai pas envie de traiter le sujet forcément j'ai pas ça se formalise pas dans ma tête je me dis tiens c'est bizarre je me suis pas dit tiens ça y est j'ai la flemme ça y est j'ai la flemme de faire des podcasts j'en ai fait cinq je suis satisfaite de moi où je n'ai pas commencé à entrer dans le jugement je dis tiens comment ça se fait que je suis comme ça et puis je me souviens que j'avais une nuit plus courte que d'habitude et que tout simplement j'étais fatigué et que du coup ben j'étais moi encline moins disponible on va dire intellectuellement parlant mon réservoir d'énergie était moindre que celui dont lequel je dispose d'habitude en fait je sais cette technique là elle ne vise pas à se dédouaner de ne pas faire les choses mais de chercher à expliquer pourquoi on n'arrive pas à faire ces choses là et dès lors et je voilà ces techniques entre guillemets que j'utilise moi même dès lors que je me suis figuré le pourquoi du comment je n'arrivais pas à passer à l'action et ben ça s'est complètement débloqué et je suis en train d'enregistrer ce podcast je vous donne un autre exemple une personne qui voulait de une personne que j'ai entre guillemets coachée qui voulait qu'il y avait un projet d'entreprise et c'est cette personne là elle était complètement bloquée pour déclarer en fait son statut passé entre guillemets passé à l'action elle effectivement dans les faits se retrouver à procrastiner les déclarations etc et elle donc commence à rentrer dans un cercle de culpabilité de culpabilisation de mes estimes de soi et tout y quanti et en fait en discutant avec elle s'est rendu compte que son blocage il n'était pas tant comment dirais-je motivationnel est-ce que je dispose de faille de faille de comme de fatigue est-ce que je dispose de l'énergie suffisante pour je par exemple me déplacer à la chambre du commerce etc mais qui avait un nœud au niveau de la conception de l'émotionnel c'est à dire pourquoi elle avait cette représentation de je ne suis pas capable en fait finalement de le faire elle s'est rendu compte que c'est que voilà elle avait au niveau émotionnel elle était chargée parce qu'il y avait une personne de son entourage qui était malade qui traversait une maladie qu'elle avait pas des bons rapports avec certains membres de sa famille du coup tout ça ça lui pesait en fait émotionnellement parlant et ça l'a bloqué pour passer entre guillemets à l'action le point est donc si je réponds à ce questionnement de départ et je repose je remets les choses en perspective comment vaincre la procrastination et bien tout simplement demandez vous sans vous juger mettez les choses en perspective sans essayer d'évaluer votre personne ou votre performance ou votre prestation demandez vous juste s'il ya un truc dans votre entourage qui vous parasite ça ne vise pas à se dédouaner à se déresponsabiliser de ne pas faire les choses non l'idée c'est de cibler en fait le truc qui vous bloque pour pouvoir le régler vous en débarrasser des fois même que rien que le fait de se le figurer au niveau psychologique et ben ça suffit entre guillemets à débloquer les choses puisque vous allez commencer à pouvoir mettre de la distance avec avec cette chose qui prenait trop trop de place trop de proximité dans votre esprit voilà j'espère que ces petits conseils vous vous aideront vous donneront des pistes pour pouvoir justement vaincre vos moments de procrastination puisque vous n'êtes pas un procrastinateur si vous une procrastinatrice si vous parfois vous n'avez pas envie de faire les choses et là bas je vous invite en fait à vous poser entre guillemets si je peux me permettre les bonnes questions pour pouvoir aller au delà de ça voilà c'est la fin de ce podcast je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous pensez que cette vidéo elle pourrait profiter à quelqu'un vous pouvez la partager vous pouvez mettre un petit commentaire un petit pouce levé si vous avez apprécié comme ça ça m'encourage pour continuer et puis ben n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence bye bye